C'est une cérémonie à la tradition militaire, conformément au décret portant nomination des officiers supérieurs des forces armées gabonaises pour l'année 2022, à compter de ce vendredi, 1er juillet. Vu la constitution, vu la loi numéro 004-98 du 20 février 1998, portant organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique, les officiers des forces armées inscrits au tableau d'avancement de l'année 2022 dont le nom suivent, sans copier au grade supérieur à compter du 1er juillet 2022. Les officiers supérieurs des forces armées nouvellement promus ont eu accès ce jour au grade de colonel, de lieutenant-colonel et de commandant. Le général de division aérienne les a invités à faire face à leurs obligations en tant que militaires. Je rappelle que le grade consacre l'habitude à exercer des fonctions déterminées. Il confère une appellation, des prérogatives et comporte des obligations. J'insiste sur ce mot-là, des obligations. On n'est pas gradé seulement pour le bon côté du travail. Lorsque c'est difficile, on doit aussi se rappeler que nous avons des obligations en tant que militaires. Et nous devons faire face. Le tituleur d'un grade a le droit, je répète bien le droit, et le devoir de faire respecter les règles générales de la discipline par tous les militaires qui sont inférieurs dans l'ordre hiérarchique. L'officier est destiné à exercer un commandement avec la responsabilité d'hommes et de femmes sous ses ordres. Il se doit donc d'assurer leur formation et aiguiller leurs actions. Il devrait, selon le code militaire, avoir une capacité à prendre des décisions qui s'imposent en vue de respecter les ordres et faire respecter les ordres qu'il donne à son unité. Et on va mettre en place.